Comment planter l'ail au jardin ? Il faut déjà distinguer l'ail blanc et l'ail rose. L'ail blanc est un peu plus rustique et peut se planter à l'automne et l'ail rose lui va se planter au début du printemps. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on est début mars. Il faut un sol bien drainé pour l'ail. Si votre terre est un peu lourde, comme ici, je l'ai déjà retravaillée avec du sable. Attention, je ne mets pas de fumure, l'ail ne veut pas d'un sol fraîchement fumé. Et puis j'ai fait une petite butte qui va permettre à l'eau de bien s'écouler. Comme ça, mon ail ne risque pas de pourrir. On va faire des petits trous tous les 15 cm, à peu près. Je me serre du manche, de la pelle, tout simplement. On prélève les cailleux du pourtour de l'ail. Ceux qui sont en périphérie, ils sont bien meilleurs que ceux du centre. Et on va les planter, le germe, vers le haut. Et dans une terre un peu lourde, on peut même dire qu'il faut que le germe regarde le jardinier. Donc le cailleux, c'est ce qu'on appelle aussi la gousse d'ail, qu'on prélève sur la tête. Vous voyez, il y a déjà même les petits germes qui apparaissent ici. Et les racines sortiront d'ici. Donc je continue de les installer dans ma petite rangée. Je ramets un peu de terre par-dessus. L'ail va craindre l'humidité. Donc avec ce qui tombe aujourd'hui, ce sera largement suffisant. On arrose surtout pas la plantation. Il lui faut une exposition bien ensoleillée. On le récoltera quand les feuilles auront commencé à sécher sur les deux tiers. Par contre, vous pouvez aussi le récolter frais, là quand la tige est entièrement verte. Au moment de la récolte, vous laisserez les têtes d'ail sur le sol pendant deux jours avant de les rentrer dans la maison, où il pourra se conserver la tête en bas pendant des mois. Là, j'ai plus qu'à rajouter une petite étiquette et à attendre la récolte. Le seul entretien que vous aurez à faire, c'est de temps en temps d'écrouter le sol avec une petite griffe, parce que l'ail aime bien la sécheresse. Ne cultivez pas l'ail plus de deux années de suite au même endroit et privilégiez les associations avec les légumes fruits. Oui. Et dernière petite information aussi, vous pouvez le semer. Bien sûr, un jardin, ce n'est pas un espace naturel. C'est un endroit de nature reconstituée pour notre bien-être et notre plaisir. Mais la tendance est quand même d'essayer d'améliorer la biodiversité, de recréer des petits espaces aussi équilibrés que possible, par exemple avec des hôtels à insectes comme ici. Alors pourquoi jardiner au naturel ? Eh bien, c'est tout simplement ce que je vais vous expliquer maintenant dans la rubrique jardiner au naturel.